coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on découvre une partie de la collection de la dernière collection de quatre ans crappes j'avais reçu ça depuis quelques semaines déjà et finalement je me suis décidé aujourd'hui à vous montrer quelques cartes réalisées avec ce que j'ai reçu j'ai reçu des petits daïs de parapluie un petit pochoir de pluie aussi et une planche de tampon ça c'est pour la pluie c'est très c'est très mignon il y avait les petits des petits restes qui qui étaient encore là mais c'est très facile à enlever le pochoir il est d'une très bonne qualité après il ya les daïs qui viennent avec la planche ça vient découper les deux parapluies qui sont dans la planche de tampon et moi je voulais absolument ces bottes j'adore ça je trouve que c'est trop mimi et je vais vous présenter deux cartes en fait une troisième bonus que j'ai réalisé avec cette collection j'ai reçu aussi un papier et un gentil mot comme d'habitude de la part des filles de quatre ans crappes alors merci beaucoup et on va faire des belles choses avec alors j'avais deux idées en tête ma première idée alors j'ai fait j'ai une carte un peu plus grande que d'habitude parce que je voulais absolument caler j'ai prédécoupé les parapluies parce que je voulais voir qui rentre d'abord je voulais voir si ça rentrait sur ma carte alors j'ai deux parapluies trois parapluies en haut trois parapluies en bas sauf que j'échange il ya deux deux parapluies différents deux formats différents là on voit mieux c'est bien et après j'ai décidé à peu près je viens avec un crayon un peu faire le contour pour voir où je viens après je vais venir découper ça parce qu'en fait on va faire avec du rhodoïd on va colorer le rhodoïd avec les feutres alcool je vous ai déjà montré plusieurs fois cette technique j'aime beaucoup et pour ces parapluies je pensais que c'était une idée assez sympa alors là grossièrement j'ai venu faire le contour de toute façon c'est avec un si on coupe pas parfaitement à la bonne position c'est pas grave et les restes du crayon on peut venir facilement les effacer après mais c'est simplement je voulais à peu près que ce soit aligné je fais toujours un peu à l'oeil on peut faire les choses plus parfaite mais bon moi je pense que la carterie c'est un peu aussi à l'oeil mais c'est comme vous voulez alors là je viens couper les deux dernières attention il ya deux deux épaisseurs je vais couper les deux les deux épaisseurs regardez vous allez voir après pourquoi et je laisse une petite languette si vous voyez à gauche je laisse un petit espace de à peu près un centimètre parce que c'est une languette dont on aura besoin après pour vraiment coller ça sur un autre bout de papier qui va faire un autre carte là j'ai tout découpé alors j'ai plein de petits bouts qu'on va utiliser j'ai finalement j'ai décidé aussi d'utiliser ça sur une troisième carte et je garde toujours les négatifs aussi ça va ça va nous servir tout le temps alors moi je garde tout de toute façon qu'est ce qu'on va venir faire ici on va faire avec une petite feuille de rhodoïde on va faire comme un sandwich on va mettre une petite feuille de rhodoïde entre ces deux feuilles là alors je vais découper d'abord je vais calculer mon rhodoïde et je vais l'enfermer entre mes deux feuilles des découpes de parapluie parce que en fait on aura une façade de cartes qui sera transparente des deux côtés je colle mon thyrodoïde du côté gauche parce que moi je préfère que ce soit comment vous expliquer ça l'arrière de mon coloriage que se voit sur la façade je sais pas si je suis bien expliqué sinon c'est pas grave avec les feutres alcool c'est vrai que les deux les deux côtés les deux façades du rhodoïde ils sont un joli rendu mais des fois avec d'autres feutres c'est pas la même chose mais simplement vous pouvez la coller vraiment sur n'importe quel côté là j'avais déjà colorié je suis désolée je viens colorier avec j'ai testé d'abord les couleurs que je voulais mettre ce sont les feutres alcool de chez action alors j'ai pris un marron pour le je sais pas si on dit le manche du parapluie et après je vais colorier mes parapluies dans une tonne des tonalités de rouge de vert et de rose et là il faut pas faire attention ça c'est la bonne chose qu'on peut sortir complètement des bords et ça va pas se voir parce que ça va être caché après par l'autre découpe de l'autre côté là regardez ce que ça donne je trouve que c'est mimi en plus après on va venir vraiment mettre le tampon du parapluie alors on aura les détails du parapluie à l'intérieur de la carte et ça va ajouter encore plus de détails moi j'aime beaucoup les cartes vraiment en transparence c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je me laisse pas de faire des cartes comme ça alors ici j'ai accéléré simplement je viens utiliser l'autre côté pour venir caler aussi mes tampons et pouvoir tamponner la partie arrière de ma carte c'est une autre feuille que j'ai découpée à la taille de la carte on va venir l'assembler après avec la façade de la carte là je tamponne deux fois j'utilise les encres noires de Kathleen Poulard mais elle est vraiment à bout de vie et c'est pour ça que je dois tamponner deux fois il faut que je me rachète le liquide pour revivre mon tampon encreur et là je m'aide avec la façade de la carte pour venir très bien placer les tampons alors très attention essayez que ça bouge pas quand je viens caler mes tampons désolé il y a toujours ma tête mais il faut que je m'assure que c'est dans la bonne position les tampons ils vont seuls aussi se placer dans la découpe alors c'est assez facile après on enlève et on tamponne et ça c'est l'intérieur de ma carte moi je l'ai laissé en blanc on aurait pu colorier dans des tonalités un peu douces aussi alors les couleurs ils viendraient se mélanger moi je vais les laisser comme ça alors là je vérifie je viens bien centrer alors parce que des fois il y a un tout petit décalage minime alors on peut encore venir venir ajuster la carte sur les côtés regardez et c'est ça que je viens faire ici là je vois regardez il y a un tout petit rebord en bas en haut alors je viens bien caler les deux morceaux de la carte et après je pourrais la coller là on pense que c'est sur la façade là c'est la deuxième couche du sandwich si je peux dire comme ça je viens bien la placer ça c'est la façade de ma carte après j'ai décidé qu'il me manquait quelque chose moi j'avais pas planifié complètement cette carte alors j'ai utilisé les petits découpes les petits parapluies que j'avais pour cacher pour les mettre dans les petits trous colorés avec le rhodoïd simplement comme ça je les ai pas collés je les ai simplement mis et comme ça se cale bien parce que c'est un trou du papier et sur ça j'ai décidé que je voulais mettre des petites gouttelettes de pluie mais très alors j'ai pris un gris vraiment pâle j'avais les encres de chez action il y a un gris parce que moi j'ai pas de gris en fait je dois m'acheter un gris assez pâle et j'avais avant ça j'avais fait la même chose avec un bleu alors il y avait des restes sur mon pochoir un peu de bleu et ça sans le vouloir j'ai un mélange entre bleu et gris que j'ai beaucoup aimé j'avais pas encore nettoyé le le pochoir et regardez ça donne un tout petit effet mais j'aime beaucoup là je suis contente parce que je me semblais que la carte était un peu blanche sur les côtés là j'aime beaucoup plus et j'essaye de penser à un message mais je voulais pas tout cacher alors je vous montrerai à la fin ce que j'ai fait là on va faire une deuxième carte avec ces bottes donc je suis hyper fan vraiment j'adore 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 et j'avais vu une photo en fait sur Pinterest des décorations de jardin moi j'adore les jardins comme ça avec des vieilles j'ai vu une vieille botte avec des fleurs qu'ils utilisent comme plantes ou une vieille chaise je sais pas si si vous voyez ce que je veux dire et je me suis dit pourquoi pas une carte avec cette idée comme ça des petites fleurs qui sortent des bottes et c'est ça mon inspiration pour cette carte très très facile et finalement je pense que c'est ma préférée de cette vidéo je viens simplement tamponner mes bottes sur la carte et je vais aussi faire un petit masque avec le papier masquage j'en ai sur ma boutique si ça vous intéresse je tamponne deux fois comme je vous dis mon encre est un peu sèche en ce moment et je prends un petit bout de papier de papier masquage et je fais mon deuxième tamponnage et celui là je vais venir le découper parce que je vais venir cacher ces petites bottes pour pouvoir appliquer le pochoir de pluie après alors je découpe rapidement mais j'essaie de bien me rapprocher des bords du tamponnage et après je décolle ça et je l'applique directement sur mes bottes et je suis tranquille après avec le pochoir et là j'ai appliqué du bleu du bleu clair avec les brosses j'ai ces brosses aussi sur la boutique elles sont super moi j'adore pour les pochoirs c'est vraiment super je prends l'encre distress je me rappelle pas de la couleur je vous la mettrai parce que je me rappelle pas vraiment et là je vois pas trop mais bon c'est un bleu clair regardez et là sans problème quand on vient décoller attention quand on vient décoller de le faire doucement de pas abîmer le papier et là c'est parfait je garde le masque sur la planche de tampon et comme ça c'est prêt pour une prochaine fois et après je peux venir colorier là on va couper ce que je voulais vous dire on va couper en haut les bottes et va faire entrer des petites feuillages et fleurs éventuellement ici j'avais fait ça je vais vous laisser aussi le lien pour la vidéo où j'avais fait ça avec le feutre Twinmarker de chez Action j'avais fait quelques combinaisons de couleurs que je trouve que ça allait pas si mal que ça alors je le prends quand je vais colorier quelque chose pour avoir une idée là j'ai choisi les couleurs et je viens colorier mes petites bottes rapidement je suis pas du tout forte pour le coloriage mais je trouve que c'est pas c'est pas si mal moi je fais d'abord je colorie tout dans la couleur claire après je viens faire les bords avec le plus foncé après je mets une autre couleur intermédiaire la moitié et je viens tout harmoniser avec la couleur claire à nouveau et regardez je trouve que ça ça se dégrade pas si mal que ça pour une pour une personne qui est pas douée du tout pour le coloriage après regardez ça c'est la petite la petite différence de cette carte j'ai adoré ça on prend un cutter et on peut bien un peu couper sur le bord supérieur des bottes et je vais utiliser mes bottes comme si c'était un pot des fleurs alors j'avais ces dailles justement de 4 scrap que j'adore je trouve ces dailles magnifiques et j'ai pris d'autres feuillages que j'avais alors là c'est à vous d'être créative avec ce que vous avez chez vous et les couleurs que vous voulez aussi moi j'ai découpé dans de foil un peu rouge un peu papier métallisé rouge j'ai découpé aussi avec du papier vélin et avec un papier vert et je commence à organiser mes petites c'est pas des fleurs mes petits coeurs on aurait pu mettre des fleurs aussi d'autres couleurs c'est à vous de voir après j'ai pris une autre tonalité de vert et une fois que je suis contente je prends un scotch tout simple à la partie arrière après on va cacher ça je découpe les bouts qui sont un peu trop longs et après je mettrais des petites pointes de colle pour fixer quelques quelques feuillages mais pas tous moi j'aime que ce soit un peu libre comme ça j'avais pas coloré la partie basse alors je mets un petit gris là et après on va tamponner un petit message et je trouve que cette carte elle est trop belle je sais pas vous me direz mais je suis hyper fan de cette carte trop trop belle je vais essayer vraiment de trouver la photo inspiration de Pinterest je vous la mettrai si je la trouve là je mets quelques petites pointes de colle et ici j'ai tamponné un petit message tout simplement c'est une carte assez simple mais belle alors un petit bonus simplement avec tous les petits bouts de papier que j'avais je les ai coloriés avec les effets d'alcool encore une fois je les ai collés avec la même disposition que la carte la première carte qu'on a faite là j'ai pas trouvé mon ma carte de crédit et j'ai décidé de venir avec le même pochoir mettre un peu de colle pailleté cette colle pailleté vous la trouvez dans tous les endroits où on vend des loisirs créatifs c'est une colle pailleté transparente et je les mets directement sur tout là j'ai rien caché je trouvais que c'était joli même sur les parapluies mes parapluies je les avais peint dans des couleurs un peu arc-en-ciel et là je vous montre simplement mes cartes finies c'est là là ça derrière on pourrait écrire derrière je pense ou à l'intérieur mais ça se verra c'est à vous de décider comme je vous dis là vous pouvez peindre dans une autre couleur et avoir le mélange de couleurs c'est intéressant aussi c'est à vous d'essayer et là j'ai tamponné avec un petit mot et j'ai triché les trois premiers mots c'est une planche à moi et après j'ai tamponné qu'un petit bout de la planche de 4 en scrap ici oui c'est tout 4 en scrap c'est ma préférée je l'adore cette carte ici je vais vous montrer j'ai pas caché encore mais alors j'ai découpé trois petits cercles ces petits cercles viennent du recyclage de quelque chose que j'avais acheté c'est avec des couleurs un peu bleu et des points blancs alors ça me faisait penser aussi au pochoir de pluie et je vais cacher ça comme ça très facilement et sur l'autre elle est très mignonne aussi avec ces cette goutte un peu pailletée j'ai tamponné un petit message sur je suis pas hyper fan nécessairement de ces messages sur du papier vélin mais bon pour l'instant j'ai fait comme ça je sais pas si je les changerais après ben j'espère que vous avez aimé je vous laisse les liens pour tous les produits en bas allez visiter leur site aussi ils ont des très jolis produits et je vous dis merci beaucoup bonne semaine et j'attends vos petits commentaires et vos pouces bleus gros bisous merci ciao ciao à la prochaine merci